Merci à cette nouvelle rencontre de la médiathèque centrale de la métropole de Montpellier, en partenariat avec la librairie Seurat. Et ce soir, on a donc le plaisir d'accueillir le professeur Kézerg, qui a pu éditer un livre de lettres, les lettres de Lou à Apollinaire, ce qui est quand même un événement, c'est un livre un peu événement quand même, on a retrouvé ses lettres, on en connaissait quelques-unes, donc c'était rien que pour ça, ça mérite de lire le livre, parce que, voilà, enfin, je ne vais pas en dire plus, mais bon, le professeur Kézerg, le professeur honoré mérite pendant l'université Paul-Valéry, spécialiste d'Apollinaire, il a fait beaucoup d'études et de travaux, donc c'était tout naturellement heureux que ce soit lui qui retrouve et publie ses lettres, finalement, c'est la continuité de son travail. Et il sera donc en discussion avec Pierre-Marie Heron, qui est aussi professeur de littérature à l'université Paul-Valéry, spécialiste de Cocteau et de la radio, et je pense que là, leurs deux spécialités les rapprochent certainement. En tout cas, bienvenue à tous les deux, et puis bon, ce sont aussi des amis de la bibliothèque, je pense que ceux qui viennent depuis des années, les ont déjà vus dans des rencontres pour d'autres livres, d'autres thèmes assez voisins ou plus éloignés. Merci en tout cas, messieurs, d'être là ce soir. Pierre-Marie est non seulement spécialiste de Cocteau et de la radio, mais son grand sujet, c'est Jean Genet. Sa thèse, c'est... Par Jean Genet. On n'a pas encore trouvé de contact entre Genet et Paulinaire. Il y en a en tout cas entre Pierre Kayserg et moi-même, puisqu'il m'a accueilli à l'université Paul-Valéry. Quand je suis arrivé en 1992, il m'a fait dépasser mon centre de gravité de recherche de Genet à Cocteau. Il m'entraîne ce soir à parler avec lui, et j'en suis très heureux aussi, d'Apollinaire. À l'occasion de ses lettres de loups, qu'il a retrouvées et éditées chez Gallimard, nous en sommes à la troisième réimpression, c'est-à-dire un peu quatrième, c'est-à-dire un peu le succès de ce petit ouvrage que vous trouverez donc aussi à l'entrée. On ne présente plus Apollinaire, évidemment, qui est un poète populaire. Tous ceux qui ont été scolarisés à l'école de la troisième, quatrième ou cinquième république ont eu affaire à Apollinaire, à réciter certains de ses vers. Peut-être qu'on ne présente plus non plus Pierre Kayserg qui est un familier de cette maison. Il a beaucoup officié pour de nombreuses conférences. Vous saurez donc sans doute qu'il a aussi fait sa thèse sur Apollinaire à l'époque où l'on faisait des thèses d'État qui duraient minimum dix ans, s'il vous plaît, et qui produisaient ensuite un ouvrage d'au moins 700, 800 à 900 pages. Nous avons eu le plaisir de réunir un certain nombre des articles que Pierre Kayserg a publiés après le grand ouvrage de sa thèse sur Apollinaire journaliste. Dans cet ouvrage, Apollinaire et compagnie, qui réunit ses passions de chercheurs Apollinaire, Blesandrard, Cocteau, avec aussi quelques articles sur le poète et son ami Jean-Claude Renard. Je n'ai pris qu'un exemplaire pour le montrer. Il y a déjà question aussi des amoureuses d'Apollinaire et parmi elles, une qui va ce soir nous intéresser tout particulièrement d'un poète que l'on aime. On peut imaginer qu'on voudrait tout savoir de lui et que non seulement son œuvre, mais ses habitudes, ce qu'il a aimé, ce qu'il a fait, ses rencontres. Et donc, il y a cette loup que ce soir, on rencontre sur notre chemin. Loup, c'est peut-être une figure familière pour certains, peut-être pas pour tout le monde. Et peut-être la première question que je voudrais poser, le premier chemin sur lequel vous vous engagez, c'est tout banalement, tout simplement, nous refaire un peu le portrait de cette loup, peut-être aussi en sollicitant la mémoire de quelques contemporains qui l'ont connue. Oui, alors, il faut parler de loup d'abord, évidemment, avant toute chose. Le portrait, vous avez raison, le portrait, nous aurons, nous essaierons de le faire dresser, dessiner par des personnes différentes, par Apollinaire, lui-même, par André Rouvert, par des gens qui ont connu loup dans son intimité, qui ont été amis de loup. Et ça, ça va venir. Mais d'abord, qui est loup ? Alors, loup, elle a un nom qui déjà parle. C'est Geneviève, Marguerite, Marie-Louise, de Pio, de Colligny, de Châtillon. Voilà. Alors, elle met l'accent bien souvent sur le fait qu'elle est de sang royal, qu'elle a un sang bleu, et c'est vrai. Elle est la descendante de l'amiral de Colligny, le chef des Huguenots, lié à ce que vous savez, à Saint-Barthélemy, etc. Elle est fière de cette ascendance et Apollinaire, lui-même, est très, très fière. Il aime beaucoup cette femme, on va en parler, mais d'avoir dans ses relations une personnalité de cette altitude, dirais-je. Alors, elle est née à Vesoul, elle a un nom de moins qu'Apollinaire. Elle est née en 1881, pour venir en 1880, et elle meurt à Genève, où elle séjournait à ce moment-là, en 1962, 82 ans. Elle a eu la chance de vivre plus longtemps que le pauvre Guillaume, qui lui est parti, vous le savez, à 38 ans. Alors, quand elle rencontre Apollinaire, je vais dire dans quelles conditions, c'est une femme divorcée, elle est divorcée depuis 4 ans, d'un monsieur, Coudenove, avec qui elle a eu une liaison vraiment ratée. Ça n'a pas été une réussite, ce mariage. Et quand elle rencontre Apollinaire, elle a déjà une liaison suivie avec une autre personne, dont on parlera plus longuement par la suite, qu'elle appelle Toutou. Qu'elle appelle Toutou parce qu'elle considère que c'est un bon petit chien obéissant. C'est pour ça qu'elle l'appelle Toutou. On s'est trompé sur l'identité de ce personnage, mais des recherches récentes que j'ai effectuées, j'ai eu la bonne fortune d'entrer en relation avec la famille de ce Toutou, montre qu'il ne s'appelait pas du Toutou. Je vous dirai exactement comment il s'appelait. Alors, cette rencontre avec Apollinaire, elle a lieu en trois temps. On a souvent dit, il l'a rencontré chez sa cousine, Edmède Paulignac, dans la ville à Baratier, près de Villefranche. Non. La première rencontre entre eux a eu lieu dans un restaurant niçois qui est encore bonne presse, qui existe, qui s'appelle D'Abouto, D'Abouto, dans le Vieux-Nice. Elle était là, il s'y trouvait aussi, sans avoir été prévenu l'un et l'autre, et il a eu le coup de foudre en la voyant dans ce restaurant. Et puis, il l'a revue, je pense que la personne qui était avec lui, qui était Bory de la Merline, dont il est question dans les lettres, ce Bory de la Merline, il est commandant du front de mer, et chez lui, il y a des parties fines avec l'opium. On fume l'opium chez lui. Donc, elle retrouve Apollinaire chez ce Bory, et le 27 septembre, exactement, on a eu le date, le 27 septembre 1914, à Nice, elle fume l'opium en compagnie d'Apollinaire. Apollinaire a eu plusieurs expériences d'opium, dont il est sorti toujours déçu. Il a dit que, bon, il ne trouvait pas ça, ça ne le faisait pas planer, disons, l'opium, mais il a eu quelques expériences avant la guerre. Il en parle dans un petit livre que j'ai publié chez Fata Morgana, qui s'appelle Souvenir de la Grande Guerre, et voilà. Alors, en tout cas, Lou, elle était là, ils ont été sur des tapis voisins chez ce Bory, et évidemment, ça les alliait un peu plus. Et puis, ils se sont revus après chez la cousine de Louise, de Lou, qui n'appelait que Lou, d'ailleurs. Ils se sont revus, ils se sont revus, et puis, il y a eu tout un circuit de rencontres entre tous les deux. Est-ce que vous souhaitez que je rappelle rapidement cette liaison, comment elle s'est effectuée ? On peut remarquer les principales étapes, oui. Alors, les principales étapes, c'est la rencontre à Nice, initiale. Après Nice, ils font ensemble des excursions dans la région niçoise, des excursions à Sospel, à Menton, à Grasse, et puis, il a été incorporé au 38e régiment d'infanterie de campagne à Nîmes, et il se retrouve du 7 au 16 décembre à Nîmes. Là, c'est le flamboiement de la passion. Ils sont dans un hôtel qui a la délicatesse de mettre une plaque sur sa façade qui s'appelle qui s'appelle l'hôtel de la couronne à Nîmes et c'est bon, c'est une effervescence extraordinaire qui laisse des traces longtemps dans leurs lettres et en particulier dans les lettres de loups comme vous l'entendrez puisque je vous ferai entendre tout à l'heure une lettre de loups que j'ai préféré vous faire entendre que la lire moi-même. Je vois que dans cette salle il n'y a pas d'enfants et je pense que c'est une bonne chose parce que ces lettres ne sont pas à mettre entre toutes les mains elles sont comme on dirait aujourd'hui très très hardes ces lettres. Alors, il se retrouve donc à Nîmes du 7 au 16 décembre dans cet hôtel de la couronne et puis à la fin de l'année il obtient une permission que soldat a incorporé à Nîmes il obtient une permission pour passer les fêtes de fin d'année à Nice et là il retrouve Nice du 31 décembre 14 au 2 janvier 15 là aussi flamboiement extraordinaire liaison charnelle portée à son apothéose et voilà et il se revoit à Nice une seconde fois pour une seconde permission du 23 au 25 janvier on est en 15 là enfin il y a une dernière rencontre à l'hôtel Terminus de Marseille le 28 mars et après cette dernière rencontre il décide d'un commun accord où plutôt sur l'insistance de loup il décide de rester bon copain c'est le mot qu'il utilise de bons amis de bons amis mais sans plus de relations charnelles entre eux et les lettres vous le verrez si vous lisez ce livre les lettres qui précèdent la rencontre la dernière rencontre de Marseille et celles qui suivent évidemment ne sont plus du tout sur le même ton les choses ont changé avec l'accord d'Apollinaire mais avec beaucoup de réticences et de réserves voilà après leur chemin se sépare loup va séjourner à Paris à Neuilly dans l'Est où elle va rejoindre son autre amende Toutou nous allons parler tandis qu'Apollinaire quitte Nîmes le 4 avril 15 pour le front de guerre alors il y a un événement important dans cette deuxième permission la permission de janvier du 31 décembre au 2 janvier dans le train le 2 janvier 15 il rencontre une jeune fille une jeune fille comme les choses avec nous sont en train de basculer il tombe amoureux de cette jeune fille mais il tombe amoureux plus tard quand vraiment la liaison avec loup est consommée et cette jeune fille c'est Madeleine Pagès donc on parlera peut-être voilà nous parlerons sans doute un peu plus tard de Madeleine Pagès qui a donné aussi l'occasion d'une belle publication d'abord sous le titre tendre comme le souvenir puis pour une édition plus complète revue augmentée les lettres à Madeleine mais pour revenir à loup et avant de vous interroger un petit peu sur ce que votre édition a pu faire bouger dans l'image que nous avions jusqu'à présent formée de loup à la lecture des lettres d'Apollinaire une sorte de correspondance mutilée bien sûr de sa deuxième fois finalement c'est une relation relativement brève il y a six mois de relations épistolaires accompagnées de rencontres avec différents moments de temps fort de grande intensité érotique et charnelle un tutoiement qui s'introduit à partir de décembre quand la première rencontre se fait puis ce moment un peu pivot et un peu inexplicable de la rencontre du 28 mars où quelque chose se dit se vit qui fait que à partir de là une franche camaraderie va s'instituer bon gré mal gré du côté d'Apollinaire un peu à la demande de loup et s'en suivent dix mois de correspondance un petit peu effulochés certaines lettres assez insignifiantes un marivaudage un libertinage qui demeure malgré tout on sent que ce sont des esprits assez libres et qui continuent à se taquiner au delà de ce que l'amitié permet mais tout de même ça fait disons six mois puis comme vous l'avez noté la rencontre avec Madeleine va superposer deux relations à partir d'avril en réalité la première lettre de Volinaire à Madeleine et tout le monde connaît loup les poèmes à loup les lettres à loup il y a une sorte d'extraordinaire disproportion entre la notoriété de loup dans le paysage des lecteurs d'Apollinaire et la brièveté de cette relation est-ce qu'on peut l'expliquer d'une manière ou d'une autre et dans tous les cas qu'est-ce que votre édition apporte comme un nouvel éclairage alors comme nouvel éclairage il montre que l'image a bougé mais ces lettres font bouger l'image d'Apollinaire on parlera tout à l'heure de la genèse de cette édition de ce livre mais déjà on peut dire que ces lettres font bouger l'image de Loup pourquoi pour montrer comment cette image a bougé il faut revenir sur ce portrait de Loup que j'évoquais tout à l'heure si je vous donne alors peut-être vous pourriez lire le passage des lettres à Madeleine où Apollinaire décrit Loup à Madeleine il parle de Loup à Madeleine et voilà le portrait qu'il en fait c'est tiré d'une longue lettre du 30 juillet 1915 Apollinaire qu'elle mouche l'a piqué se livre une sorte de confession intégrale de ses amours passés pour se présenter avec le plus de franchise possible à une semaine de demander à la mère de Madeleine l'autorisation de devenir son fiancé ça se faisait à l'époque on demandait permission aux parents et donc le portrait de Loup vient dans cette longue confession elle est décrite comme Madeleine a reçu cette lettre avec beaucoup de souffrance et on imagine que s'exposer ainsi et dire aussi crûment les relations et les liaisons passées Apollinaire ne doit pas imaginer l'impact que ça peut faire sur le coeur d'une jeune femme qu'il aime voici donc Loup une femme charmante passionnée pour le plaisir je suis Madeleine je commence à lire ce passage une femme charmante passionnée pour le plaisir vous la vide dans le train lors de mon retour de permission quand je vous rencontrais c'est une charmante et malheureuse jeune femme à qui la vie réservera toujours des douleurs car elle sera toujours un jouet dans la main des hommes rien de plus ce n'est pas par cynisme que j'ai dit cela car j'ai été sur le point de l'aimer mais elle pouvait tout au plus chasser ma douleur d'alors et je lui en garde une grande reconnaissance et une amitié éternelle rien de plus mais son caractère est exquis autant que sa naissance est élevée admirer le parfait équilibre de la phrase mais son caractère est exquis autant que sa naissance est élevée le badinage est fini et quel badinage vous verrez tout à l'heure à l'écoute d'une des lettres que c'est plus que ce que le mot permet d'imaginer le badinage est fini mais nous nous écrivons sans fadeur j'ai pour ma pauvre petite amie royale de Nice un attachement dont vous ne devez pas être un instant jalouse car chez les femmes dans les veines desquelles court le sang de Saint Louis fût-elle débauché il y a une noblesse qui leur permet l'amitié après la rupture on est tout à fait dans une sorte de marivaud marivaudage où le sang royal excuse et permet beaucoup de choses et enorgueilli en tout cas celui qui vit cette relation Apollinaire à certains moments disait Louise de Coligny Châtillon Louise de Cécé et moi qui suis canonnier conducteur Guillaume Cécé combien de choses nous rapprochent au moins les initiales et tout cela n'est que gentillesse sans conséquence mais qui n'existe plus n'auront plus lieu puisque Madeleine existe seule néanmoins je garde à cette héroïne de la fronde une amitié véritable et complète car elle est digne d'amitié de pitié de vénération et d'indulgence parce qu'elle a beaucoup aimé beaucoup souffert et je voudrais que sa vie fût très douce voilà nous sommes en juillet 1915 et on voit comment Apollinaire est encore saisi encore pris encore amoureux de cette femme dont il fait ce portrait si élogieux si amoureux alors d'autres images André Rouvert qui a été très proche d'Apollinaire et de Lou surtout après la mort d'Apollinaire d'ailleurs c'est lui qui a procuré la première édition de Lettre à Lou chez Cahiers à Genève et Rouvert la décrit ainsi une nerveuse et vive aristocrate en bonne place au Gotha et qui était la mobilité l'inconstance la fantaisie l'étourderie perpétuelle voilà voilà comment rouvert la voie moi à Apollinaire c'est les termes qui reviennent le plus souvent pour la décrire c'est ces termes là volages inconstantes excessives voilà c'est qualificatif qui la décrivent qui la décrivent le livre alors en quoi ces lettres font-elles bouger cette image jusqu'à présent enfin jusqu'à la publication de ces lettres l'image que que procuraient les lettres à Lou d'Apollinaire était une image assez sévère d'une femme qui le traitait comme un tout tout si je puis dire à sa guise et mais qui ne l'aimait pas véritablement et bien ces lettres prouvent qu'il y a eu qu'il y a eu des sentiments vrais du côté d'Apollinaire et de Lou Lou a aimé son poète et elle nous disait qu'il était son poète et qu'il devait être le poète d'aucune autre que lui et Madeleine était déjà entrée dans la vie d'Apollinaire mais Lou ne le savait pas elle l'a su d'ailleurs très tard elle l'a su en décembre peu de temps avant leur dernière lettre alors ce qu'on voit dans ces lettres c'est que Apollinaire réclame des lettres il pose un contrat de deux lettres hebdomadaires avec Lou auquel elle répond tant bien que mal et plutôt bien que mal d'ailleurs et il y a une demande de Lou constante de lettres d'Apollinaire en revanche Apollinaire il n'est pas toujours fidèle à ses promesses épistolaires il ne répond pas vous me direz il y a la guerre il est sur le front il a l'autre chat à fouetter si je puis dire mais quand même il laisse passer du temps et alors après évidemment les fiançailles officielles avec Madeleine Pagès les choses se débitent encore plus et tout le monde encore plus mais Lou est toujours là et on dirait d'ailleurs que présentement en présentant cette cette attitude d'Apollinaire qui s'éloigne alors qu'ils ont posé déjà leur contrat de ne pas se de ne pas avoir de relation sexuelle il lui dit elle lui fait des propositions qui sont quand même curieuses comme vous allez voir ça ne se fait pas dit-il dit-il entre amis mais nous le ferons quand même parce que parce que c'est comme ça je t'embrasse à t'étouffer dans une lettre quand même d'octobre alors que les choses sont sont bien ont bien avancé dans le sens que nous avons précisé je t'embrasse je t'embrasse encore infiniment je t'embrasse sur la bouche ça ne se fait pas entre amis mais nous le faisons quand même nous le ferons quand même voilà alors il y a l'état de l'être comme ça très libre ou cette je t'embrasse ce chouchou bien fort je t'embrasse bien fort et tout moi j'y joins une petite toute petite intention vicieuse pour te chavirer un peu c'est une lettre qui est après la rupture qui est dans la période où on est uniquement dans l'amitié théoriquement théoriquement je t'embrasse mon petit Guy tout doucement dans le cou ça aussi c'est c'est du 16 juillet 15 donc il y a longtemps qu'ils ont ils ont signé le contrat d'une relation complètement différente voilà bon alors cette image donc d'une lue hautaine distante et qui fait souffrir Apollinaire et bien elle n'est pas juste ces lettres donnent vraiment une image différente une image d'une femme vraiment amoureuse d'après l'Humé et puis nous y reviendrons sans doute tout à l'heure mais ceux qui ont eu ce volume entre les mains auront sans doute s'ils ont passé la première lettre et abordé la deuxième puis la troisième vu que se découvrait aussi dans cette correspondance une femme extrêmement torride qui n'hésite pas à écrire des lettres qu'on peut qualifier de pornographique puisqu'elles sont destinées proprement à exciter le désir non seulement du dessinataire mais d'elle-même elle se décrit elle-même d'ailleurs montant différents paliers bon on y reviendra mais donc voilà c'est aussi un aspect de loup qui l'humanise d'une certaine manière et qui l'a fait effectivement descendre de son piédestal à particules et de sa distance un peu hautaine et qui comme vous l'avez noté nous introduit aussi puisqu'elle en parle familièrement dans une sorte de relation un peu à trois avec Toutou qui est là et peut-être c'est l'occasion de nous dire un peu qui est ce Toutou et puis parallèlement de nous parler de Madeleine qui va aussi entrer dans la vie de... Oui alors je conteste le terme de pornographique je pense à la phrase de bataille la pornographie c'est l'érotisme de l'autre et bon vous allez en juger vous-même puisqu'on va vous faire entendre une lettre dite par une comédienne du français nous avions prévu de faire en vendre cette lettre à quel moment Pierre-Marie ? Un peu plus tard un peu plus tard dans le contenu et l'intérêt des lettres des lettres de l'eau bon alors vous souhaitez qu'on parle de Toutou maintenant oui puisqu'on a évoqué Toutou et Madeleine en même temps peut-être qu'on peut vous attarder un peu sur eux alors ce Toutou donc j'ai eu la chance la bonne fortune d'entrer en relation avec sa famille et d'obtenir par ce biais des documents inédits je crois que ce que je dis là c'est quelque chose qu'aucun biographe n'a encore utilisé il m'a envoyé des photos de loup d'ailleurs j'aurais dû me prendre à l'avance pour pouvoir en projeter quelques-unes mais bon ça n'est plus possible alors ce Toutou je vais vous dire qui c'est son vrai nom c'est Charles Louis Antoine Cousin alors on a vu dans certaines plumes critiques qu'il s'appelait Gustave Toutain mais ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai du tout je ne sais pas d'où vient ce Gustave Toutain d'ailleurs je n'ai pas réussi à retrouver où je l'avais vu je sais qu'on a donné l'identité de ce Toutou comme Gustave Toutain pas du tout c'est Charles Louis Antoine Cousin il naît à Carignan en 83 donc il a deux ans de moins que loup et il fait des études à la faculté de droit de Paris il fait une thèse de doctorat sur le droit matrimonial dans la coutume de Sedan et puis il reprend l'étude de son père l'étude de notaire de son père mais il est mobilisé à ce moment là c'est 14 c'est juillet 14 et c'est son père qui va continuer à assurer la permanence de l'étude alors après il est dans la guerre il participe au combat de la guerre dans la région de Saint-Menéould Saint-Dizier et puis après la guerre je vais très vite il cède son étude à une autre personne et semble s'être installé à Paris les relations avec son père sont difficiles et celui-ci fera saisir ses meubles avant de demander paiement lors de la succession de sa femme décédée en 18 du travail de tenue de l'étude durant les années de guerre c'est un drôle de papa quand même il veut faire payer les années où il a remplacé son fils et alors c'est pendant la guerre qu'il devient le compagnon de Louise de Coligny dites-nous quelques temps après que celle-ci ait rompu avec Guillaume Apollinaire mais bon là c'est faux parce qu'il l'a rencontré avant elle le soigne ce toutou avec beaucoup de dévouement jusqu'à sa mort et elle demande elle demande qu'il soit enterré avec lui fait côte à côte au cimetière de Passy il meurt le 24 novembre 1926 et il est enterré au cimetière de Passy à Paris alors ce toutou on peut s'interroger sur la manière dont Apollinaire a reçu cette relation triangulaire qui bon n'est pas faite pour plaire au commun des couples apparemment ça s'est bien passé alors j'ai retrouvé quelques lettres de toutou à Apollinaire qui sont des lettres qui prouvent que leur relation était cordiale voire complice alors il y en a une qui est brève mon cher camarade lui dit-il si joint lettre de loup que je que je me suis bien gardé de lire je suis terriblement anxieux et voudrais bien la savoir plus près de vous que de moi vous excuserez ma brièveté mais je ne suis pas dans la tranchée et n'est donc pas le temps d'écrire ces lettres qui font le principal ornement des journaux très balistiquement toutou mais il y en a une autre qui est plus nette encore qui s'achève ainsi au revoir mon cher Guy voyez les relations se sont rapprochées je vous embrasse bien tendrement regrettant de ne pouvoir franchir le secteur pour ensuite mieux vous imaginer en lisant vos lettres que j'aime et relis voilà Charles c'est bien Charles Cousin c'est lui dont je dont je vous parlais il y a un instant alors sur toutou je crois que c'est tout ce que j'avais prévu de vous dire l'eau a été sa légataire universel si je puis dire on a l'impression en lisant cette correspondance et en voyant comme vous le soulignez ces bons rapports entre Guillaume et Toutou que ce trio était un trio d'esprit assez libre qui finalement avait convenu qu'il fallait s'accommoder les uns des autres et que cette cordialité qui n'est pas feinte qui est apparemment d'une véritable estime Guillaume l'a sans doute accepté Guillaume Apollinaire l'a sans doute accepté parce que c'était un peu aussi le prix à payer pour rester dans la fidélité dans les petits papiers de loup bien sûr avec une fable qui l'envoie à Loulou qui s'appelle le Toutou et le Guy un gentil toutou vit un jour un brin de Guy tombé d'un châni il allait lever la patte dessus sans gêne quand sa maîtresse qui l'observe l'en empêche et d'un air à Languille ramasse le Guy etc. donc c'était devenu en fait un véritable thème d'amusement aussi au sein de ces lettres évidemment dans l'histoire du sentiment amoureux la gamme des sentiments et des configurations est très large mais ici on a affaire très tôt au milieu de la guerre sans doute un climat qui favorise aussi la guerre l'extravagance le relâchement des liens et des valeurs etc. quelque chose qui donc donne lieu à cette relation non pas simplement à Troyes mais dans ce pacte de franchise que se promettent Guillaume Apollinaire et Lou on voit aussi Lou évoquer quantité de flirts et lever un oeil sourcilleux dans une lettre de juillet 1915 en disant tu ne flirtes pas Apollinaire non non je ne ne flirtes pas je n'ai que toi dans mon coeur et d'un côté elle lui raconte ses flirts et de l'autre elle semble vouloir exiger de lui qu'il n'en ait pas et c'est peut-être pourquoi d'ailleurs il se garde bien de lui parler de Madeleine alors que Madeleine donc depuis avril peut-être la rencontre est de janvier mais la relation se noue dès avril peut-être vous voulez évoquer elle devient cette relation elle devient vraiment une relation passionnelle amoureuse à partir du mois d'août 15 avant Apollinaire garde en réserve Madeleine parce qu'il espère toujours que Lou va revenir que la relation va s'établir au niveau fulgurant qui était celui du début et c'est à partir du mois d'août que là il sait que les choses sont sérieuses du côté de Madeleine il a pris ses fiançailles très au sérieux et il s'éloigne de Lou véritablement mais pas mais pas avant pas en avril pas en avril mais ça ça me parie non en avril c'est le début c'est la première lettre finalement et puis les choses vont ensuite voilà est-ce que la relation d'Apollinaire à Madeleine a comblé quelque chose que ne lui apportait pas la relation à Lou certainement 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 parce qu'il a vu qu'avec Madeleine il y avait un avenir qui s'ouvrait devant lui avec des perspectives dès le début de mariage des enfants d'un foyer d'un couple je dirais ordinaire d'un couple normal entre guillemets qu'il ne pouvait pas en tout état de cause instaurer avec Lou c'est pas possible compte tenu de son passé qu'Apollinaire connaissait et compte tenu de tout ce qu'elle dit dans ses lettres vous voyez elle court après des gigolos elle est dans un état d'excitation souvent qui est à la limite pour ne pas dire hystérique on va l'entendre dans la lettre qu'on va lire on va entendre lire dans un instant quand Apollinaire dit c'est le début de son portrait dans la lettre à Madeleine qu'elle est passionnée pour le plaisir il y a comme une sorte de perpétuel vibrillon autour de cette question du plaisir et ça nous amène peut-être à parler du contenu tout simplement de ces lettres à Lou et alors à revenir à ces lettres qui ouvrent quasiment aussi le volume mais peut-être évoquer les autres et nous dire quel est l'intérêt il ne faudrait pas croire que l'ensemble de ces lettres il y en a une cinquantaine on parlera tout à l'heure du déséquilibre entre les lettres de Lou et celles d'Apollinaire mais il ne faudrait pas croire que toutes ces lettres sont du niveau de celles que vous allez entendre dans ces lettres il est question d'amour il est question de passion il est question de chair il est question de sexe même mais pas seulement il est question de guerre il est question du front par exemple il est question des nouvelles de l'étranger vous voyez par exemple dans une lettre de juin 15 elle parle elle parle de la guerre elle parle alors les boches sont tout près et le canon gronde fort c'est à la fois si triste et magnifique écris-moi bien deux fois par semaine et à l'adresse que je t'ai donnée je suis inquiète et impatiente de te lire ici mon petit chéri c'est le grand repos la grande solitude de la guerre c'est très beau mais que c'est triste et ta petite enfant chérie devient de plus en plus une grande enfant trop sérieuse il me semble que cette guerre m'aura donné 30 ans de plus si tu m'avais connu avant gosse endiablé je n'en peux plus je suis au bout de mes forces triste triste heureusement je vais revoir toutou sa grande tendresse me fera tant de bien je ne sais pas si elle est ravie de lire ça voilà plus on se rapproche de la guerre et moins on sait elle s'interroge lui et elle sur la fin de la guerre sur tous les points de détail qui font qu'on peut espérer que les choses vont se nouer ou se dénouer plutôt pourtant un détail hier m'a donné grand espoir je me reprends à espérer que peut-être ce sera fini cette année on a arrêté les préparatifs de la campagne d'hiver renvoyant les employés qui y travaillaient cela m'a été dit par une employée elle-même il est vrai qu'il ne s'agit que de ce qui s'est passé dans un tout petit coin mais on est si heureux dès qu'on peut espérer un peu voilà alors après elle parle également de 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 l'étranger et notamment de la Grèce parce qu'il y a eu un problème avec la Grèce il y a eu une rumeur qui a circulé en juin 15 sur la maladie du roi Constantin de Grèce que la reine Sophie aurait blessé au cours d'une altercation relative à l'engagement de la Grèce aux côtés des alliés là elle était pour l'autre était contre mais les historiens affirment que c'est la reine qui souhaitait l'entrée en guerre contrairement à ce qu'écrit nous vous voyez mais bon Lou lui écrit sais-tu que la maladie du roi de Grèce est un coup de couteau de la reine dans une discussion orageuse le roi voulant la guerre et la reine ne voulant pas donc il n'y a pas que des explosions amoureuses dans ces lettres il y a aussi tout cela tous ces échos de la guerre elle-même sur le front et des nouvelles qui reçoivent l'un et l'autre de l'étranger on peut peut-être dire à ce propos que Lou qui a été une des premières aviatrices françaises qui est une femme qui était une femme de tempérament d'entreprise qui n'avait pas frais aux yeux une aventurière aussi a vécu finalement au moins cette période de la guerre quasiment sur le front de guerre elle avait obtenu de Apollinaire qu'il fasse appel à Philippe Bertelot le ministre pas ministre mais qui était à l'époque le directeur du ministère des affaires étrangères en décembre 14 il obtient pour Lou un laissé-passer spécial qui lui permet de rejoindre Toutou sur la zone de guerre où il se trouve elle va vivre quelques mois dans une cabane dans la forêt dans une zone interdite aux civils et on voit donc cette femme de tempérament être au coeur du bruit des armes et on suit en même temps cette sorte de fatigue qui petit à petit la gagne la paralyse et vous en avez donné un écho ici et qui l'a fait femme au sens où elle désire aussi trouver auprès de Toutou auprès de Guillaume une sécurité une consolation un renfort et c'est un peu étonnant de voir cette dégradation décomposition intérieure de Lou au fil des lettres elle si forte devenir si fatiguée et sans cesse dire je suis fatiguée je veux dormir d'ailleurs elle dort une partie du temps dans sa cabane des Vosges ou de je ne sais plus quel endroit exactement où se trouve toutou et pour ça c'est aussi une belle remise en perspective de la figure de Lou dans cette correspondance que vous nous apportez avec cette édition je pense que maintenant le moment est venu d'entrer dans ces lettres dans le vif de ces lettres bon j'ai pour moi Pierre Michon qui dans le monde des livres a parlé de pornographie donc ensuite vous en jugerez donc accrochez vos ceintures ça va démarrer monsieur le technicien si vous voulez bien nous faire entendre cette lettre du 2 février 1915 lettre du 5 février 1915 mon Guy je suis malade d'excitation et je t'aime à la folie c'est un verre intitulé un rêve où je suis le petit garçon que tu fouettes si bien ces verres me font trembler de désir et d'amour je n'en peux plus je t'écris vite avec la folle impatience d'être seule dans mon petit lit lumière éteinte et de t'aimer comme un fou en me faisant menotte toute la nuit toute la nuit jusqu'à ce que je m'évanouisse Guy mon Guy je veux vivre toute cette scène avec toi je veux être le petit garçon passage je veux que tu fasses tomber mon petit pantalon pour bien voir mes fesses roses je veux que ton bras passe sous ma taille pressant très fort mon petit ventre dur qui jouit sous cette pression pendant que de l'autre main tu me fouetteras si fort si fort m'obligeant à tenir mes fesses roses bien en l'air bien écartées pendant que tu taperas si fort si impitoyablement n'écoutant ni mes pleurs ni mes cris que mon petit derrière ayant passé par toutes les couleurs que tu décris si bien deviendra tout ruisselant de sang je veux cela je veux que tu m'oblige à subir cela et je veux toute la scène décrite par toi mon poète adoré je veux cette possession qui me fait si mal et si peur je veux que tu m'y forces que tu m'attaches s'il le faut si je n'ai pas le courage d'être à toi de cette façon aussi prends de force que je te refuse possède-moi tout entière complètement profondément je t'aime à la folie et suis dans un tel état de désir et de passion que si tu étais là ce soir tu n'aurais pas besoin de prendre de force même cette caresse-là je m'étendrai sur le ventre docilement amoureusement tu écarterais mes fesses trop sensibles trop nerveuses et tout doucement avec douceur mais avec fermeté une fermeté que n'émotionnerait ni mes cris ni mes supplications tu pénètrerais voluptueusement profondément et je mourrais de douleur de jouissance et d'amour sous cette caresse nouvelle et nous nous évanouirions tous deux mon amour dans le spasme trop violent Guy je n'en peux plus ce soir j'ai un besoin fou de ton amour de tes caresses aussi de tes sévérités fouette-moi humilie-moi je t'aime infiniment tu es mon maître adoré je t'aime je t'aime tout mon être t'appelle je vais me tordre de désir toute la nuit brise-moi fouette-moi au sang être près de toi dans tes bras dans ton amour sauvage et passionné être tous deux tout seuls dans la petite chambre de Nîmes tout oublié vivre en réalité merveilleuse les rêves les plus fous je t'adore Lou vendredi soir 5 février dans le train Toulon lettre du lundi 2h 8 février 1915 mon petit adoré chéri je suis vannée la lettre suivante c'est un tour d'écrou de puce la lettre suivante va encore plus loin effectivement elle n'était pas annoncée dans le cd voilà alors les contenus de ces lettres vous avez vu bon le style le type le type de lettres je vous ai dit qu'il y avait d'autres sujets évoqués au fil des lettres et il faut quand même évoquer les incidences de la censure à partir du 15 août 1915 sur le contenu des lettres donc si on parle de l'endroit où on se trouve des combats etc il faut que ce soit crypté d'une façon ou d'une autre sinon ça c'est censuré les lettres sont coupées oui on voit que Lou dès le mois de mai dit à un pollinaire j'aurais tant de choses amusantes et plus à te raconter mais c'est difficile à dire dans des lettres je préfère te le dire de vive voix une autre fois elle dit fais attention à ce que tu m'écris mais là peuvent être ouvertes par des indiscrets avant même la censure il y a déjà cette question de que peut-on dire selon le circuit des lettres on ne sait pas entre les mains de qui cela va aller d'ailleurs Toutou étant souvent un peu le poste restant ou l'intermédiaire était-il toujours le même discret sur les lettres on ne sait pas c'est vrai que cette période de guerre fait de cette correspondance un véritable roman par les péripéties de la censure de ce qui se dit ne se dit pas et on voit qu'il y a des choses qui se disent qui malgré tout sont assez fortes une lettre à un moment un pollinaire dit mais entre le moment où je t'écris et le moment où je vais recevoir ta réponse il va se passer 15 jours alors parfois il écrit jusqu'à 4 lettres par jour et puis il reçoit des lettres qui répondent à une lettre qu'il a envoyée une semaine avant donc on s'y perd un petit peu alors il dit à Lou numéro de bien tes lettres j'ai reçu ta lettre numéro de temps numéro de temps parfois on voit que la lettre numéro 9 arrive après la lettre numéro 15 c'est une sorte de salmigondi un petit peu un petit peu complexe mais alors tout de même pour revenir si je peux me permettre à cette lettre que vous avez écoutée sans discuter du terme approprié mon expérience de lecture de ces lettres a été une sorte d'affadissement de la totalité de la correspondance qui a suivi après lecture de ces lettres qui sont extrêmement alors non pas que on ait à juger des fantasmes érotiques des personnes en privé il y a une très bonne adéquation des aspirations de l'un et de l'autre l'un du côté sado et l'autre du côté maso on a l'impression que tous les deux sont acteurs donc flagellation sodomie sans parler de fermenote qui est une pratique courante simplement de masturbation mais des choses ce mourir sous la schlag quand tu me fouettes on a l'impression que c'est quelque chose qui est un scénario finalement assez bien réglé entre les deux qui n'est pas que de l'ordre du fantasme parce que Apollinaire il fait référence à plusieurs reprises comme des choses avérées voilà mais il est certain que tout simplement comme lecteur de la suite de ces lettres il y a un effet de temps extrêmement puissant fort intense et que tout le reste après est comme un indicateur d'une baisse du baromètre de la relation qui effectivement va s'écrire à travers des mots l'amitié mais ce lyrisme alors Apollinaire quand il reçoit la deuxième lettre notamment où elle est dans un wagon elle écrit une lettre extrêmement forte et puis elle dit un soldat anglais me regarde et ça augmente mon désir etc je suis en train d'éprouver du plaisir devant lui etc Apollinaire lui dit ma foi tu écris très très bien quel sens de l'amplification et de la gradation dans l'évocation c'est assez étonnant de voir que il réagit aussi en littérateur en poète et pas uniquement en amant et alors ça nous amène peut-être à parler d'un projet de livre qui se greffe sur cette correspondance qui vient d'Apollinaire d'abord qui a eu comme titre passager ombre de mon amour mais qui ne vient pas au début de leur correspondance qu'Apollinaire évoque après le 28 mars date de leur rupture dans la continuité et pour cause évidemment ombre de mon amour ça dit bien les choses mon amour n'est plus qu'une ombre maintenant il n'a plus la réalité il n'a plus il n'a plus le caractère concret qu'il avait d'ombre de mon amour à partir donc de mars alors ce livre là ne s'est pas fait en définitive Apollinaire avait eu envie de publier il y a eu plusieurs étapes il y a un éditeur qui avait pensé faire uniquement ombre de mon amour uniquement à partir des poèmes contenus dans les lettres à loup parce que les lettres à loup il n'y a pas une fracture entre les poèmes et le reste des lettres souvent ça s'enchaîne très librement de façon très souple jamais de manière cassante donc il y avait eu un projet de publier uniquement les poèmes à loup sous le titre d'ombre de mon amour et puis l'éditeur les éditeurs mais ça Apollinaire était mort bien entendu les éditeurs ont pensé que ça n'était pas facile de faire ce découpage de rompre le flux naturel de l'écriture la prose passer de la prose au vert et voilà alors finalement ce livre ne s'est pas fait mais Apollinaire en parle toujours de ce projet avec beaucoup de de désir et loup réagit très mal parce que loup réagit en disant qu'elle ne souhaite pas qu'on étale au grand jour leur relation elle veut de la discrétion et elle veut que ce qu'ils ont vécu ensemble au plus haut niveau reste une affaire entre eux et ne déborde pas et ne touche pas le public en définitive mais il n'en reste pas moins qu'Apollinaire avait conservé toutes ses lettres on va en parler aussi de la genèse du livre et que il a conservé ce projet en tête pendant très très longtemps puis il y a eu la fin de la blessure de 1916 il y a eu Madeleine qui fait que il a repoussé ce projet de publication et que ça ne s'est pas fait du tout en définitive et on a un peu l'impression que loup a eu peur qu'Apollinaire a eu au delà de ce qu'il y avait présenté comme projet épistolaire qui était le suivant lettres à loup ou bien correspondance avec l'ombre de mon amour je les écrirai au recto des pages seulement afin qu'elles puissent être imprimées et la partie intime sera à part la plupart du temps je te les écris à toi mais tu me les reprêteras pour l'impression je te les rendrai ensuite ainsi le projet d'Apollinaire c'était un projet de 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 lettres mais avec une loup qui n'était pas la loup de ses lettres d'avant la partie érotique la partie intime devait être réservée et la première de ses lettres à loup est intitulée première lettre à la comtesse de Cécé de Coligny-Châtignon on voit bien que c'est pas loup ça n'est pas que loup loup c'est aussi cette particule c'est cette noblesse et donc la partie intime aurait été réservée de ce projet et puis bien une sorte de jeu de rôle entre le poète canonnier conducteur et la comtesse c'est comme engagé mais elle a dit je veux bien et je tiens surtout à être la muse du poète mais ne raconte pas notre roman je t'ai parlé de certains vices cachés je ne voudrais surtout pas tu me ferais trop souffrir que cela soit su de tout le monde et voilà qu'aujourd'hui si vous achetez ce livre de Soran parce que quelques exemplaires vous attendent vous allez de ces voyeurs à discrets qui allaient entrer dans ce roman qu'elle a absolument voulu cacher c'est peut-être pourquoi et nous allons venir aussi donc à votre édition c'est peut-être pourquoi quand Gallimard dès 1948 c'est quelque chose que j'ai appris hier en lisant une histoire de l'éditeur Jean-Jacques Pauvert a dépêché Jean-Jacques Pauvert à Nice pour demander à l'eau les documents qu'elle conservait d'Apollinaire et la permission de publier ses lettres elle a refusé et elle s'y est refusé jusqu'à sa mort et donc voilà que ces lettres ressurgissent votre propre directeur de thèse Michel Descaudins avait procuré l'édition des lettres à loups complétées dans une édition intégrale en 2010 vous-même vous connaissez ces lettres vous les avez citées dès 1997 dans un article mais vous m'avez raconté que c'était sous haute surveillance que vous avez eu le droit d'y jeter en diagonale un oeil sur une durée limitée et que le possesseur de ces lettres était très très réticent à vous les laisser regarder et même publier oui non je les avais lus je les avais lus mais ils ne voulaient pas qu'on en fasse des photocopies et qu'on les utilise au delà de cette lecture je les avais lus j'avais vu le contenu et j'en avais donné la substance dans mon article de la quinzaine littéraire ça c'est sûr alors on peut se demander pourquoi bon la personne qui possédait ces lettres c'était le neveu d'Apollinaire c'était le neveu de Jacqueline Apollinaire la femme d'Apollinaire et c'était quelqu'un à qui je dois je dois beaucoup qui m'a permis d'accéder à des documents que personne ne connaissait mais il avait un côté très comment dirais-je pointilleux surtout ce qui touchait à la à la morale traditionnelle alors évidemment il tombait mal avec l'eau parce que l'eau n'était pas elle n'était pas dans les normes donc il ne souhaitait pas du tout qu'on utilise ça pour vous donner une anecdote du caractère de cet homme et de ses réserves quand nous avons publié Michel Descaudins et moi les oeuvres en prose d'Apollinaire dans la Pléiade nous souhaitions beaucoup qui figure les onze mille verges et monsieur Boudard puisque c'est son nom s'est opposé s'est opposé pendant des années des années à cette publication et alors on lui a fait valoir plusieurs arguments que ses lettres étaient maintenant dans le livre de poche que tout le monde pouvait les lire et qu'il était quand même dommage qu'elles ne figurent pas dans la Pléiade qui était la référence pour la prose d'Apollinaire et alors finalement après beaucoup de discussions je vous passe le détail il a accepté de publier les onze mille verges en annexe et dans un caractère inférieur voilà voilà comment on s'en est sorti alors oui vous m'avez posé la question du déséquilibre de cette correspondance oui oui bien sûr comme vous l'avez noté il y a plusieurs reprises le souhait de l'un le souhait de l'autre qu'il y ait une lettre quotidienne Apollinaire en écrit parfois plusieurs puis après ce ne sera plus une lettre quotidienne mais une lettre deux lettres par semaine d'un côté et de l'autre il faudra tout se raconter être très franc promettez moi des lettres longues et finalement ce qu'on voit c'est que le déséquilibre tient sans doute à ce qu'il y a beaucoup de lettres perdues qui sont signalées au début la correspondance retrouvée d'Apollinaire commence en septembre et pour les lettres de loup à part une lettre du 13 décembre ça commence en février donc on imagine que déjà toute la période de septembre à février c'est perdu mais il y a sans doute d'autres raisons aussi pour lesquelles on a donc actuellement 222 lettres et billets d'Apollinaire et 45 lettres cartes et télégrammes de loup alors il faut vous dire qu'il y a un commerce qui s'est installé autour de cette correspondance maintenant j'entre dans des détails de basse cuisine mais quand on découvre une lettre d'Apollinaire à loup c'est plusieurs milliers d'euros même une lettre de deux ou trois pages c'est 5000 10 000 euros facilement et les lettres de loup à Apollinaire quand on a commencé à en voir passer en vente publique moi je pensais que ça n'irait pas très loin mais ça égale et dépasse celle d'Apollinaire par moments à cause du côté gratiné de ces lettres comme vous l'avez vous l'avez vous l'avez entendu alors ce déséquilibre s'explique de plusieurs manières il y a des gens qui possèdent ces lettres on en connait certains mais pas tous et alors on en voit sortir on en voit apparaître de temps en temps chez le neveu d'Apollinaire j'avais repéré donc une cinquantaine de lettres cartes et télégrammes mais il était évident qu'il y a des trous même la correspondance le prouve telle lettre s'est perdue donc il y a des lettres de loup qui manquent il y en a pas mal de lettres de loup est-ce que si on avait toute la correspondance l'équilibre serait parfait entre les lettres d'Apollinaire et celles de loup on ne s'est pas assuré mais enfin il y aurait on se rapprocherait d'un équilibre à mon avis ce déséquilibre il est il est ponctuel il est lié à la personnalité de loup et de ses descendants de ses ayants droit tout ce que vous voudrez qui fait que il en manque et qu'on en trouvera encore certainement moi j'ai retrouvé ce stock de lettres le neveu avait rangé dans une catégorie spéciale les lettres la correspondance qu'il appelait la correspondance sentimentale moi j'avais fait l'inventaire de la correspondance professionnelle avec les peintres avec les poètes et cette correspondance je l'ai fait acheter par la bibliothèque nationale de France voilà la correspondance sentimentale n'a pas été vendue à la bibliothèque nationale de France elle a été vendue à un libraire parisien qui ensuite a revendu ses lettres au prix fort à des amateurs c'est dire que ces lettres là elles sont maintenant dans des collections particulières auxquelles on n'a pas accès alors par chance j'avais fait faire des photocopies des lettres qui étaient chez le neveu d'Apollinaire et c'est ces photocopies que j'ai retrouvées très tard qui étaient perdues pendant des années je disais à Gilbert Boudin mais où sont ces lettres je les ai vues je les ai vues ces lettres alors il éludait toujours il ne voulait pas dire qu'il les avait vendues et un beau jour le petit neveu d'Apollinaire Raphaël qui est photographe m'a dit tiens j'ai trouvé un lot de photocopies de lettres de loups j'ai dit mais ça m'intéresse beaucoup alors pourquoi Gilbert avait fait ces photocopies et les avait cachées toujours ce souci de ne pas ébruiter de ne pas faire connaître des documents qu'il jugeait il sentait trop le souffle voilà alors je crois que c'est c'est comme ça qu'il faut qu'il faut l'expliquer donc je crois que Gilbert Boudard a dû décéder vers 2005 oh non c'est plus récent plus récent il est mort il y a trois ans donc il aurait permis avant son décès qu'on publie le texte intégral des lettres connues de Apollinaire Allou puisque l'édition de 2010 rétablit des passages qui jusqu'à présent étaient coupés comme trop crus mais il a fallu attendre encore un peu pour ces lettres et vous me disiez qu'il y avait aussi il avait caché ces photocopies et puis Gallimard a attendu un peu aussi d'être sûr qu'on ne retrouverait pas les ayants droits de Louise de Collier ça a été très difficile l'édition on va parler de cette édition si vous voulez des lettres Allou puisqu'on y arrive ça a été très difficile parce que Gallimard bon ils sont très très vigilants surtout ceux qui touchent aux ayants droits et on a attendu des mois parce qu'il voulait s'assurer qu'il n'y avait pas d'ayants droits de Louise de Collier de Châtillon avant de faire cette édition pour ne pas avoir d'ennui pour ne pas que l'édition soit sous le coup d'un procès voilà alors on est arrivé quand même à faire ce petit livre et c'est assez amusant vous m'avez posé la question mais je vais vous la poser il y a une histoire amusante je crois que nous approchons de la fin de la rencontre à peu près donc il y a peut-être une question amusante à vous poser aussi les premières lettres de loup ont été publiées en 78 par un monsieur de votre connaissance qui se cache sous un pseudonyme et cette édition vous a donné l'occasion de faire connaître une photo d'une certaine loup qui était complètement inconnue jusqu'à présent et qui est donc celle qui figure en frontispice de vous pouvez la montrer voilà de l'édition et très belle photo la plage d'Austan d'avant la guerre jeune femme très avenante presque olé olé mais ma nièce ma nièce qui est très très férue en costume en vêtements m'a dit mais tu sais c'est pas ce sont pas des vêtements de 1917 c'est des vêtements de 1950 à peu près et elle avait raison cette photo est une fausse photo Décodin puisque c'est lui qui avait publié ces six lettres en Amérique dans une édition de luxe à tirage très limité Décodin avait trouvé piquant de mettre en frontispice de son édition cette photo de sa maîtresse qui s'appelait Lou aussi Lou c'était madame Germain alors bon moi Gallimard m'a téléphoné enfin la maison Gallimard m'a téléphoné affolé en me disant comment dans votre édition vous avez donné une photo de Lou qui n'est pas Lou etc et alors on a rétabli et alors dans l'édition qui est présentée là on peut la montrer si vous voulez bien madame j'ai fourni une autre voilà mais montré la photo qui est très différente de celle qu'on a montrée voilà alors là c'est Lou à un aviatrice j'ai donné la photo de Lou à un aviatrice et là c'est une vraie photo de Lou mais les gens qui ont acheté le premier tirage il faut quand même le conserver parce que ça va devenir quelque chose de rarissime et de précieux voilà on va pour finir on va donner laisser parler Lou encore une fois monsieur le technicien la dernière lettre de Lou qui est une lettre de janvier 16 et vous aurez vous allez pouvoir faire la comparaison entre la lettre flamboyante de tout à l'heure et puis cette lettre d'une pauvre Lou qui qui s'éteint comme l'amour qu'elle portait à son poète lettre du 8 janvier 1916 Lunéville mon vieux Guy je ne suis pas en avance pour te la souhaiter bonne et tendre mais toi non plus mon vieux et tu n'as plus écrit depuis ma dernière lettre peut-être te les roules-tu sous le merveilleux soleil d'Algérie que j'aimais tant du temps que j'étais pure dans ce cas bonne année chérie mais d'abord bon congé amuse-toi bien cela doit te faire tant de bien après les mois de dures batailles tu as eu vraiment une idée patente d'aller là-bas moi je suis toujours attachée ici et puis toutou va venir passer 15 jours ou 3 semaines ce qui me fera rudement plaisir mais quelle soif de liberté de plus en plus la guerre finie je crois bien qu'on ne me verra plus pendant quelques temps je voyagerai jusqu'à extension ça oui au revoir petit chéri écris-moi petit mufle je t'embrasse de tout coeur loup alors elle parle de l'Algérie mais elle ne sait pas pourquoi il y a un Algérie chez qui il est elle ne sait pas dans cette lettre encore qu'il est chez Madeleine elle l'ignore complètement voilà on va s'arrêter sur cette note un peu triste mais qui vous a vous avez vu un peu tout le parcours que nous avons pu faire à partir de ces lettres merci applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada